Bienvenue à une nouvelle Vitamine d'Espérance et honnêtement, je vous remercie pour votre fidélité à nous suivre et à venir chercher vos vitamines à tous les jours. Aujourd'hui, la parole de Dieu qui m'inspire, c'est « Et Dieu vit que cela était bon ». Alors, on se retrouve avec le récit de la Création au début de la Genèse et après chacune des journées, particulièrement des dernières journées, on lit cette phrase à chaque soir « Et Dieu vit que cela était bon ». Alors, la Genèse, avec son récit de la Création, il faut comprendre que ce n'est pas un journaliste qui suivait les événements au jour le jour. C'est une catéchèse. Et la catéchèse a été donnée alors que le peuple est en exil. On a détruit Jérusalem, on a détruit le temple et les Juifs sont en exil à Babylone. Et le moral est au plus bas. Alors, peut-être, ça ressemble à nous autres qui sommes tannés d'être en isolement avec la COVID. Alors, les gens sont découragés, déçus, débinés. Et les responsables de la religion de l'époque se disent « Il ne faut pas perdre nos origines, il ne faut pas perdre l'idée de Dieu qui veille sur nous, de Dieu qui a tout voulu créer par amour pour nous. Et Dieu vit que cela était bon ». Alors, ils font cette catéchèse du récit de la Création. Et l'important pour eux à retenir, c'est que tout ce qui a été créé par Dieu est bon. Alors, si Dieu a tout créé et que tout est bon, ça veut dire que même les Babyloniens qui nous gardent en exil, ils sont bons. Ça n'a pas de bon sens. Alors, c'est Jérémie qui écrit ça. Il l'écrit en même temps aux gens parce que lui restait à Jérusalem dans la désolation de la dévastation. Alors, il écrit à ses concitoyens en exil à Babylone « Ne vivez pas entre parenthèses, c'est-à-dire ne vivez pas en attendant d'être capables de faire d'autres choses ». Je pense que l'isolement arrivé avec la COVID, ça peut peut-être nous avoir dit la même chose. Ne vivez pas entre parenthèses. « Arrêtez de pleurer sur votre passé », dit Jérémie, puis impliquez-vous avec les Babyloniens. Faites-leur du bien, même s'ils ne l'ont pas mérité, puis témoignez de votre espérance de voir revenir un jour dans votre pays. » Le roi de Babylone, finalement, regarde vivre les Juifs, puis ils disent « Ces gens-là à qui on a tout arraché, ils s'impliquent avec nous, ils deviennent bons pour nous, c'est extraordinaire. Pourquoi on les traite comme des exilés, comme des esclaves ? » Et finalement, le roi leur redonne leur liberté. Et plus que ça, non seulement, ils leur redonnent leur liberté, mais ils leur donnent de l'argent pour rebâtir leur pays. Parce que quelque part, ils ont voulu que tout ce qu'ils faisaient soit bon, comme Dieu nous a créés, en disant que tout ce qu'il a créé est bon, qu'il nous a donné le mandat de parfaire la création. Alors, c'est peut-être une leçon pour nous aujourd'hui. Être capable de demeurer bon, de vouloir faire du bien, de vouloir le bonheur des gens autour de nous, même si on est dans des conditions parfois difficiles. Et faire en sorte que parce qu'on devient bon, on donne de l'énergie aussi aux gens qui souffrent autour de nous. Or, si on se confie les uns les autres à Dieu, et on redit à Dieu aujourd'hui, dans notre prière, dans notre agir, qu'on veut que tout ce qu'on vit soit bon, et qu'on veut que Dieu nous aide à semer sa présence en posant des gestes de bonté pour ceux et celles qui nous entourent, pour ceux et celles qu'on porte dans notre cœur, et qu'on pose des petits gestes qui font de la joie à quelqu'un autour de nous. Alors, c'est comme ça qu'on va mettre de la lumière, de l'espérance dans nos journées. Alors, merci de vouloir, comme moi, vouloir rendre heureux les autres parce qu'on est bon. Bonne journée, et au plaisir de se revoir dans une prochaine Vitamine. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada